Jelly, Apple Crumb ou encore Kinder Donuts, tant de choix que propose Dunkin' Donuts, l'une des chaînes de café et de boulangerie les plus populaires au monde. Depuis sa création en 1950, elle est devenue une icône de la culture américaine. Mais que sais-tu vraiment sur la marque et son fondateur ? Dans cette vidéo, nous explorons l'histoire de Dunkin' Donuts et l'esprit entrepreneurial de son créateur, William Rosenberg. William Rosenberg voit le jour en 1916 à Boston, aux Etats-Unis, de parents polonais. Il est l'aîné de trois enfants. Sa famille est modeste et lors de la Grande Dépression, elle perd son magasin, alors unique revenu du foyer. Rosenberg va alors très jeune arrêter l'école pour travailler et ainsi aider ses parents. Il va faire plusieurs petits boulots tels que vendeur ou encore épicier. Il apprend alors à travailler dur, ce qui a certainement été un atout précieux tout au long de sa vie. A 17 ans, il commence à travailler pour Simco, une entreprise qui distribue des glaces. Il y sera livreur avant de devenir directeur national des ventes. A 21 ans, il supervise alors la production et l'expédition. Mais très vite, il s'ennuie et il décide de se lancer dans les affaires. Pour cela, il choisit d'utiliser ses connaissances en distribution alimentaire pour ouvrir sa première entreprise nommée Industrial Luncheon Service. Elle livrait des repas aux ouvriers d'usines à la périphérie de Boston. Il livre avec des véhicules qu'il a lui-même confectionnés et qui sont les prédécesseurs du véhicule de restauration mobile que l'on connaît aujourd'hui. La société devient très vite un succès. Elle se développe alors rapidement et permet à Rosenberg d'avoir 200 camions de restauration, 25 points de vente et une opération de vente. Cette réussite vient du fait que Rosenberg a un sens inné des affaires et un désir de réussir. Il a appris à gérer une entreprise en cours de route, en expérimentant différentes idées et en écoutant les commentaires de ses clients. Il remarque très vite que 40% des ventes viennent du café et des beignets. Son sens des affaires le pousse alors à ouvrir le premier magasin Dunkin' Donuts en 1948. Cette boutique existe d'ailleurs toujours aujourd'hui. Mais les débuts sont difficiles et les ventes ont été très lentes. Rosenberg doit alors être imaginatif et innovant pour attirer les clients. Avant son ouverture, la plupart des boutiques ne vendaient que du café sur place. Rosenberg avait alors compris que les travailleurs avaient besoin de café et de nourriture à emporter pour leur journée de travail. Il décide donc de créer un concept de vente de produits frais à emporter, qui est devenu un immense succès. Voulant se diversifier de ses concurrents qui proposaient généralement 4 à 5 types de beignets, l'entreprise décide de proposer 52 variétés différentes. Selon la légende, le nom de l'entreprise est né du Dunkin', qui signifie « tremper ses beignets dans son café » et qui est très répandu en Nouvelle-Angleterre où se trouvait le premier magasin. La première boutique était petite, avec seulement un comptoir et quelques tabourets pour les clients. Cependant, le concept de vente de café et de beignets frais s'est avéré être un énorme succès. L'une des raisons pour lesquelles la marque est devenue si populaire est qu'elle a offert un concept unique qui n'était pas proposé par d'autres chaînes de restauration rapide à l'époque. Rosenberg a créé une chaîne qui se concentrait sur le café et les beignets frais, plutôt que sur les hamburgers et les frites. Une nouveauté ! De plus, il a très vite compris qu'il était essentiel de développer son entreprise en franchise pour atteindre un plus grand nombre de clients. Rapidement, le réseau de l'entreprise s'est développé avec des points de vente dans tout le pays et même à l'étranger. Très vite, elle est devenue partie intégrante de la culture américaine, avec des références dans la musique, la télévision et le cinéma. Tout au long de sa vie, Rosenberg a été reconnu pour son esprit d'entreprise et sa capacité à innover. En effet, il était passionné et a lancé plusieurs autres sociétés au fil des ans, notamment des firmes de location de voitures, de vidéos, ainsi qu'une entreprise de restauration de hot-dogs. En plus de développer Dunkin' Donuts, il a également été l'un des premiers à introduire le concept de distribution de boissons et de collations automatiques dans les bureaux, les usines et les écoles. De plus, il est l'un des premiers à utiliser la publicité à la télévision pour promouvoir sa marque. En effet, en 1957, il lance une série de publicités télévisées diffusées dans toute l'Amérique, ce qui contribuera à faire connaître la marque à l'échelle nationale et mondiale. En 1971, on découvre que Rosenberg est atteint d'un cancer du poumon, qui sera heureusement soigné à temps. Il décide alors de consacrer la plupart de son temps à la ferme, en plus de s'impliquer dans la philanthropie, au profit principalement des hôpitaux. Il meurt en 2002 à l'âge de 86 ans. Sa vision et son esprit d'entreprise ont laissé une empreinte indélibile sur l'industrie de la restauration rapide. Et Dunkin' Donuts continue d'être l'une des chaînes les plus populaires au monde. En 1963, c'est le fils de Rosenberg, Robert, qui devient le PDG de la société à l'âge de 25 ans. La même année, le centième magasin ouvre ses portes. En 1972, l'entreprise introduit les Munchkins, des mini-beignets qui connaissent un succès immédiat auprès des clients. Cette nouvelle gamme de produits permet à la chaîne de se différencier de ses concurrents et d'attirer de nouveaux clients. En 1990, la chaîne est acquise par Baskin Robbins, propriétaire de Allied Lions. C'est un groupe anglais spécialisé dans les spiritueux, mais également présent dans la restauration rapide. Cette acquisition permet à l'entreprise de se développer à l'international et de s'ouvrir à de nouveaux marchés. La même année, le restaurant s'agrandit grâce à l'achat de deux chaînes rivales, Mr. Donuts et Down Donuts. En 2003, le café en grains frais est introduit. Il offre une nouvelle option aux clients soucieux de la qualité de leur café. Cette innovation permet à la chaîne de se différencier encore une fois et de renforcer sa position sur le marché. Au fil des années, l'entreprise a été à la pointe de l'utilisation de la technologie, ce qui est un réel atout. Par exemple, en 2012, la chaîne introduit son application mobile, permettant aux clients de commander et de payer leurs commandes en ligne. Cette innovation a été suivie par l'introduction de bornes de commandes en magasin et d'autres technologies pour améliorer l'expérience client. La marque a aussi réussi à se faire connaître du public grâce à des coups de pub insolites. Par exemple, au fil des ans, une grande variété de saveurs de beignets ont été proposées. Certaines plus étranges que d'autres, comme en 2013, avec le lancement du beignet au bacon et au sirop d'érable, qui a suscité de nombreux débats en ligne. Aussi, en 2016, l'entreprise a créé un café surdimensionné de 4,5 litres pour célébrer la journée nationale du café. Il était présenté dans une grande tasse en carton. De plus, chaque pays où se trouve la chaîne a un donut spécial qui reflète la cuisine et la culture locale du pays. Par exemple, à Singapour, il existe un beignet au wasabi, au fromage et aux algues. En 2018, la chaîne annonce qu'elle changera son nom pour devenir Dunkin'. Ce changement sera expliqué par le fait de vouloir se diversifier et ne plus proposer que du café et des donuts. En effet, au fil du temps, l'entreprise a étendu sa gamme de produits pour inclure des sandwiches, des pâtisseries et d'autres denrées. Mais le café et les beignets frais sont restés au cœur de son offre. En 2020, la marque est vendue à Inspire Brands, la société mère d'Arby's, une chaîne de restauration rapide américaine. Aujourd'hui, il y a plus de 12 000 magasins dans 36 pays différents. 60 tasses de café sont vendues chaque seconde, ce qui fait près de 2 milliards de tasses vendues par an dans le monde. Dunkin' est donc une entreprise qui a été construite sur l'esprit entrepreneurial de son fondateur, William Rosenberg. C'était un homme d'affaires visionnaire, qui a créé une entreprise qui a révolutionné l'industrie de la restauration rapide, grâce à son sens inné des affaires et à une philosophie de développement simple mais efficace. Aujourd'hui, la marque continue d'innover et de se développer, tout en restant fidèle à l'esprit de son fondateur. Sous-titrage Société Radio-Canada